Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du marketing d'influence. Il faut que vous sachiez, c'est qu'il a 4 ans, même pas que ça existe. Et aujourd'hui, je donne des conférences, c'est une petite keynote, je donne des conférences entières dans les entreprises pour expliquer comment on met en place du marketing. En général, quand je parle de marketing d'influence, on pense influence. Et quand on pense influenceur, on pense Instagram, sur YouTube, en gros, les Kardashian, Thibaut InShape, c'est non, vous parlez ? Vous avez déjà entendu ces non ? Levez la main ceux qui ont déjà entendu ces non. Ok. C'est d'accord. Et donc, moi, il y a 4 ans, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit, bonjour Céline, j'aime beaucoup votre profil, je voudrais qu'on fasse du marketing d'influence. Et j'ai fait... En fait... Enfin, je ne sais pas si c'est marqué, mais on n'est pas trop dans la même catégorie. Il me dit, non, non, mais nous, on fait des trucs sérieux sur LinkedIn. En fait, les influenceurs, pour moi, comme pour beaucoup d'entre vous, c'était Instagram, Fastlife, Payette, Lifestyle, Dubaï, tout ce que Loïc adore, d'ailleurs. Il aime beaucoup ce genre de trucs. Et quand j'ai commencé à faire du marketing sur LinkedIn, on va y revenir, Loïc était très sceptique, on a beaucoup échangé sur le sujet, il m'a même accordé un live, et je t'en remercie, parce qu'en fait, on ne fait pas du marketing d'influence sur LinkedIn comme on le fait ailleurs. Ailleurs, je parle de tous les autres réseaux sociaux confondus, c'est-à-dire essentiellement TikTok, Instagram. Ce sont des gens qui ont des grosses communautés, et les marques viennent se rendre visibles auprès de la communauté, etc. mais il n'y a aucun aspect, il n'y a aucune valeur ajoutée, ce n'est la taille de la communauté, et éventuellement, les vibes. Quand on s'adresse à un city ou à une léana situation, on sait qu'on vise un public plutôt jeune, et quand on va viser un type in shape, on va plutôt viser un public sportif, et plutôt masculin. Ça s'arrête là. Sur LinkedIn, ça n'a rien à voir. Moi, ça fait trois ans et demi de tout ça. Ce qui va faire que l'influence va marcher, c'est la personnalité de l'influence. Et c'est aussi et surtout son sujet. C'est-à-dire que moi, je suis intervenue. Qui, sur le papier, n'ont rien à voir avec ce que je fais au quotidien, puisque j'ai du bien-être au travail. Quand j'ai une entreprise de maroquinerie ou de maquillage et de cosmétiques, la formation en ligne, a priori, aucun point commun. Contre, ils viennent me chercher parce qu'ils ont envie de communiquer sur leur marque emploi, sur leur politique RSE, sur les pratiques, oui, RH qui sont mises en place dans leur entreprise. C'est ça qu'ils viennent. Ils viennent chercher mon expertise pour, en gros, que je vienne dire dans cette boîte, ils font des choses et ils font les choses bien. Derrière, il y a des objectifs. Les objectifs, contrairement à YouTube, Instagram et compagnie où c'est du clic, du like et du super, génial, les objectifs, c'est vraiment ça peut être la notorité. Bien entendu, quand ce sont des marques, mais ça peut aussi être générer des leads, ce qu'on appelle des clients potentiels, des prospects. Ça peut être, bien sûr, asseoir sa légitimité sur un secteur. Et en fonction de ça, l'influenceur, il ne va pas proposer du tout la même chose. Il va vraiment être... Moi, je le vois, j'ai des campagnes où on me dit, Céline, je veux ramener du client sur ma nouvelle offre. Et ce sont des grosses boîtes, je peux le dire, parce que tout est public, tout est sur LinkedIn. J'ai travaillé avec Harmonie Mutuelle qui lançait une nouvelle offre pour les entrepreneurs et qui m'a dit, j'aimerais avoir des clients. Je n'ai pas besoin de notoriété, je m'appelle Harmonie Mutuelle. Par contre, j'ai besoin d'avoir des clients. Et moi, mon travail, ça a été de créer du contenu qui ne visait pas le grand public, qui était une cible bien précise, donc les jeunes entrepreneurs, avec un message bien défini. Et ça n'a rien à voir avec Nabila qui pose sur son yacht avec son sac Hermès et son maillot de bain sur une photo retouchée. D'ailleurs, je ne fais jamais de photos sur LinkedIn. Jamais, j'en fais deux par an. Pour vous dire que ça n'a rien à voir. Mais malheureusement, et c'est aussi pour ça que Loïc m'a donné la parole aujourd'hui, on a encore cette image du marketing d'influence aujourd'hui qui est très orientée Nabila, Dubaï et compagnie. Loïc le premier, quand il a vu que je faisais du marketing d'influence, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans, Céline, bordel ! C'est un peu ça. Et je lui expliquais ce que c'était. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un truc qui va faire la différence, c'est la notion d'éthique. Je sais que Loïc est très à cheval sur cette notion-là. Quand on est influenceur, on est forcément tiraillé un petit peu entre ce qu'on a envie de dire et ce que le client veut qu'on dise. Moi, ça m'est arrivé de refuser. Même avec un joli promesse, quand on vient vous voir et qu'on me dit, j'aimerais que vous écriviez deux posts pour moi, je vous donne 3 000 euros. Sachant qu'un poste, ça me met 20 minutes à écrire, un poste LinkedIn. Je me suis dit, 40 minutes, 3 000 euros, c'est bon, c'est rentable. Clairement, c'est très rentable. On n'est pas sur les tarifs de Nabila qui peut être à 100 000 euros la photo sur Instagram. Je ne suis pas là encore, mais 3 000 euros pour 40 minutes de travail, je trouve que je ne sais pas, il y en a dans la salle qui gagnent plus de 3 000 euros en 40 minutes. Oui, voilà, on est d'accord, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est bien qu'il y a un enjeu et que les marques sont prêtes à payer. Par contre, j'ai refusé. J'ai refusé parce que, tout simplement, ce que l'entreprise proposait allait totalement à l'encontre de mes valeurs et je savais que ma communauté derrière, parce que quand on est influenceur, on a une communauté engagée, ce n'est pas forcément la taille de la communauté qui compte. On peut avoir 500 000 abonnés et pas être influenceur et être influenceur avec 2, 3, 4 000 abonnés. Ça paraît beaucoup, 4 000 abonnés et en fait, pas tant que ça. Vraiment. Ce que je disais, c'est que j'ai refusé parce que mes valeurs n'étaient pas là et je me suis dit OK, c'est clairement plutôt bien payé cette histoire. Mais en fait, non, je ne peux pas, moi, proposer du contenu qui va à l'encontre de tout le reste parce que ce que j'écris quand j'écris pour des marques, ça ne doit pas être... Je publie à peu près 120 postes par an et je dois faire à peu près une dizaine de postes sponsorisés. 10, 12, ça dépend des années. Donc 10%. Je ne veux pas que ces 10% puissent venir semer le trouble dans ma communauté en disant ah mais en fait, elle dit noir, elle dit blanc, elle est drivée par le cash. Je ne suis pas drivée par le cash. Vraiment, ce n'est pas mon truc. Si j'étais drivée par le cash, ça fait 5 ans que j'écris sur LinkedIn et je n'ai pas trouvé mes clients tout de suite, surtout les 3 premières années donc ce n'est pas ça. Et j'ai dit non à ce client et ce client n'a pas compris pourquoi il m'a proposé plus cher. J'ai dit non mais en fait, j'ai été obligée de lui dire écoutez non, ce que vous proposez c'est tout ce contre quoi je lutte depuis des années. C'était une plateforme de mise en relation pour les ingénieurs de SN où en fait, les ingénieurs n'avaient pas leur mot on va dire sur le placement enfin sur le client chez lequel ils allaient travailler. Et là j'ai dit ben non, moi j'ai mon mari qui avait subi ça pendant 20 ans. Je ne vais pas divorcer pour 3000 balles. Donc très clairement quand on fait du marketing d'influence B2B c'est très très difficile. On est sur des valeurs, on est sur de l'expertise, on est sur du contenu, on est sur un lien très fort avec sa communauté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait dans leur entreprise ou qui ont été approchés pour faire du marketing d'influence ? Il y en a quelques-uns. Pas grand monde, normal. Pour faire du marketing d'influence, il faut être un petit peu visible, il faut être actif et surtout il faut avoir une communauté qui réagit. mais c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde parce qu'en fait le marketing d'influence ça existe depuis 500 ans même plus. J'ai bientôt fini Loïc. Ça existe depuis 500 ans en plus, c'est la bonne vieille recommandation. Je pense que ça vous parle, on est sur un truc qui parle un petit peu de réseau aujourd'hui et ainsi de suite. Il y en a plein d'entre vous qui font partie des réseaux, on les a vus tout à l'heure. Finalement le réseau c'est quoi ? C'est quand on est ensemble, unis par des valeurs et de l'humain avant tout et qu'à un moment donné nous on va voir notre client et notre client dans la discussion me dit tiens je cherche un plombier et moi j'en connais un dans mon réseau donc je vais lui proposer ce plombier. Marketing d'influence sur LinkedIn c'est à peu près la même chose. Les marques viennent nous voir, on teste, alors pas toujours mais quand on peut on teste, on se fait un avis et on recommande ou pas tout simplement. Ce que je veux vous dire enfin c'est qu'on est tous potentiellement évidemment influençables par la publicité, par la communication et ainsi de suite mais on est tous potentiellement influenceurs. Est-ce qu'il y a deux, trois courageux qui veulent venir me rejoindre pour vous montrer à quel point vous pouvez être influenceurs en 30 secondes ? Et après je rends le micro. Est-ce qu'il y a deux, trois courageux ? Ah, il y a un courageux. Non, non, en fait je ne veux pas me. Il y a des courageux ou il n'y a pas de courageux ? Ah, il y en a un. Cécile, tu peux venir avec plaisir. Alors, je pose le micro deux secondes parce que c'est un... Non, non, ne m'écoutez pas. Qu'est-ce qu'il raconte là ? Qu'est-ce qu'il raconte ? On ne sait pas ce qu'il raconte. Stratégie, oui, c'est... Oh là là. Ça y est, ils sont partis les internautes. Ils ne sont plus influencés. C'est pour ça qu'elle me disait qu'elle avait terminé. Alors, je vais vous montrer. Ils vont vous montrer qu'en un mot... on peut influencer toute une salle. Merci. 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 Et merci à vous pour votre écoute. Vous voyez que ça tient à très peu de choses. Gardez toujours ça dans un coin de votre tête. Vous allez faire du réseau aujourd'hui quand vous allez échanger avec vos clients, vos partenaires. Vous êtes influenceurs de la relation, du business. Ça ne se joue pas que sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements